Avez-vous déjà eu l'impression que le bien-être des autres reposait entièrement sur vos épaules ? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc. Depuis son enfance, Marc s'est retrouvé dans le rôle de celui qui doit résoudre les problèmes de toute sa famille. C'était toujours lui qui intervenait en urgence, le premier à supporter volontaire, dès qu'une difficulté surgissait autour de lui, même si ça dépassait ses capacités. Mais Marc n'en était pas vraiment conscient. Il a agi selon ses schémas. Il était prisonnier d'une forme de compulsion, le besoin irrépressible d'intervenir, quelles que soient les situations, quelle que soit la difficulté. Et s'il ne le faisait pas, il se sentait extrêmement mal, comme s'il manquait à son devoir. Cette impulsion irrésistible était devenue une seconde nature pour lui. Mais un jour, il a réalisé que ce comportement a un coût très élevé. Ça l'a laissé épuisé, vider de son énergie, est souvent profondément déçu et avec beaucoup de ressentiment. Plus tard, Marc a compris, à ses dépens, avec plusieurs expériences décevantes et malencontreuses, que cette envie excessive d'intervenir pour les autres peut devenir un véritable piège. Un piège qui nous enferme dans le rôle du sauveur et qui, paradoxalement, se retourne contre nous, nous empêchant d'atteindre notre véritable objectif, à savoir celui d'aider efficacement l'autre personne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce besoin parfois irrépressible de réparer les autres et de découvrir pourquoi il est essentiel, pour notre propre bien-être et notre santé mentale, d'apprendre à y renoncer. D'abord, j'aimerais clarifier de quoi nous parlons exactement. Ce phénomène se manifeste généralement par une tendance compulsive à vouloir sauver les autres, à vouloir, entre guillemets, les réparer, se pliant à leurs désirs, se pliant à leurs besoins, à leurs priorités, souvent en sacrifiant son propre bien-être. C'est une impulsion qui va au-delà de l'atruisme désintéressé, parce que je ne parle pas de ça, bien entendu. La réalité, elle est alimentée par une perspective négative, où l'on croit que se soumettre aux autres, la servitude, en d'autres mots, c'est le prix à payer pour obtenir leur reconnaissance et leur amour. Sinon, on ne se considère pas comme étant digne de cette reconnaissance et amour. Cette inclination nous pousse à agir comme un pompier, un médecin, un thérapeute ou un infirmier. Des rôles qui sont essentiels et qui interviennent en cas de nécessité, bien entendu. Mais il y a une différence fondamentale, parce que ces professionnels interviennent surtout dans le cadre de leurs fonctions et ne cherchent pas forcément à forcer les individus à résoudre leurs problèmes. Ils offrent leur aide, leur soutien dans le cadre de leur métier, mais ils respectent aussi l'autonomie et le choix des autres. Et c'est cette nuance que nous devons comprendre et intégrer dans notre façon d'aborder l'aide et le soutien aux autres, plutôt que l'impulsion ou bien la compulsion à les sauver. Prenons le cas d'un médecin pour faire le parallèle et bien comprendre le concept. Le médecin ne force jamais un patient à consulter, sauf en cas de risque, de danger, etc. Je ne parle pas de ça, je parle de généralité, parce qu'en général, un patient qui prend l'initiative de consulter un médecin, généralement, il y a une raison derrière, il y a un besoin avéré. De plus, le médecin n'est pas garant des résultats obtenus par son patient. Son rôle, c'est surtout de conseiller, d'orienter et de prescrire un traitement adapté. Mais c'est finalement le patient qui est responsable de l'application de ses conseils. Si le patient ignore ses conseils, il est peu probable qu'il observe une quelconque amélioration, n'est-ce pas ? Dans les deux scénarios, le médecin remplit simplement son rôle. Pourtant, il ne peut pas garantir les résultats, car ça dépend largement du patient lui-même. Et n'oublions pas que dans ce cadre, l'assistance à autrui est fondée sur des choix conscients et des limites professionnelles. Donc, c'est dans un cadre bien particulier. En revanche, et pour faire le parallèle, le sauveur agit souvent sous l'emprise de sentiments beaucoup moins visibles. La déception, l'amertume, voire le ressentiment. Ces émotions naissent de l'attente. C'est une attente souvent inconsciente de voir les autres changer et répondre à leurs efforts. En réalité, le sauveur, bien qu'ayant de bonnes intentions, peut se retrouver à essayer de forcer les autres à résoudre leurs problèmes. C'est une dynamique subtile et parfois involontaire, mais qui peut peser lourdement sur la relation, qui peut peser lourdement sur votre propre bien-être. Pouvez-vous imaginer un médecin rentrant chez lui, rempli de regrets, de ressentiments envers ses patients qui n'ont pas suivi ses conseils ? Peut-être que ça va l'affecter temporairement, mais il ne va pas se plaindre en disant « Ah, moi j'ai tout fait pour les aider. Je veux leur bien. Mon désir, c'est qu'ils soient en bonne santé. Je veux qu'ils réussissent dans la vie. Mais ils ne me comprennent pas. Ils ne m'écoutent pas. » Et imaginez-le ensuite aller frapper à la porte de chacun de ces patients pour les forcer à prendre leur traitement. Cette image, certes hyperbolique, sert à illustrer l'absurdité et le non-sens de l'acharnement à vouloir sauver les autres. Surtout lorsqu'ils n'ont rien demandé. En cherchant à tout prix à résoudre les problèmes d'autrui, on peut finir par se nuire à soi-même. Et même à entraver la liberté et le chemin personnel des autres. Cet élan, bien que partant d'une intention louable, peut se transformer en une quête vaine, marquée par la frustration et l'impuissance. Reconnaître cette limite, c'est comprendre que notre rôle n'est pas de forcer le changement. J'ai souvent entendu des témoignages comme celui d'un manager qui exprime sa frustration face à ses collaborateurs qui ne semblaient pas saisir ses efforts de les aider. Et cette sensation de lutte vaine, je la connais personnellement. Et elle m'a enseigné une leçon de vie cruciale. Ça m'a pris du temps pour réaliser et puis comprendre qu'il existe une différence fondamentale entre aider judicieusement et tenter de réparer les autres contre leur volonté et par force. Pour le dire autrement, ce que moi je percevais comme étant des problèmes chez quelqu'un n'était pas nécessairement vu de la même manière par cette même personne. Cette prise de conscience a été un tournant fondamental dans la vie. Comprendre que chacun a sa propre vision, chacun a ses propres défis, chacun son propre chemin de vie et qu'il n'est pas de mon ressort de les « réparer » mais plutôt de proposer mon soutien quand il est demandé, quand il est approprié, quand la situation le requiert et surtout dans le respect mutuel des besoins et des limites de chacun. Se positionner en tant que sauveur avec l'intention ferme de sortir les autres de leurs problèmes par force, donc cette lutte acharnée, ou en tout cas ce que nous on perçoit comme étant des problèmes chez l'autre, ça revient à endosser un costume de super-héros. Mais nous savons que les super-héros n'existent que dans la fiction. Il est possible d'agir de manière héroïque, bien entendu dans certaines situations exceptionnelles, mais ça nécessite de savoir quand, comment et dans quelles situations exercer cette influence. Chercher à extraire de force les gens de leur souffrance, surtout sans leur volonté propre, c'est en réalité s'engager soi-même dans un tourbillon de détresse. En tentant désespérément de sauver quelqu'un, on risque paradoxalement de lui nuire davantage parce qu'on va entraver son propre chemin, son propre développement personnel. Ces démarches, même guidées par de bonnes intentions, peuvent involontairement priver la personne de sa capacité à penser, sa capacité à agir par elle-même. Ça va instaurer une dynamique de pouvoir où l'on va se positionner en tant que personne omnisciente, celle qui sait tout, celle qui sait mieux. Il ne s'agit pas d'un contrôle coercitif, bien entendu. Ce n'est pas un contrôle qui vise à nuire à autrui, mais plutôt d'une tentative de contrôler votre propre anxiété, de maîtriser l'environnement autour de vous en essayant de résoudre les problèmes des autres. Cette approche, bien que partant d'une intention positive, peut finalement s'avérer contre-productive et néfaste, mais aussi illimiter la capacité de l'autre personne à évoluer et à apprendre de ses propres expériences. Il y a des personnes qui sont particulièrement touchées par ce phénomène. Je parle des personnes qui ont un terrain d'hypersensibilité. Ces personnes-là sont susceptibles de tomber plus souvent dans le piège du syndrome du sauveur satisfacteur parce que leur hypersensibilité se traduit souvent par une faible tolérance au désordre et au chaos émotionnel. Donc, pour retrouver une certaine paix intérieure, la personne hypersensible peut se sentir poussée à éliminer la souffrance autour d'elle à tout prix, quitte à intervenir pour résoudre les problèmes des autres au dépend de ses propres besoins et de son propre bien-être. Mais cette approche peut souvent produire l'effet contraire parce qu'en tentant de calmer ce tumulte extérieur, on va s'épuiser et on risque de se laisser submerger par les mêmes vagues du chaos que l'on cherche à apaiser. Non seulement cela peut s'avérer infructueux pour la personne que l'on essaie d'aider, mais ça peut également nous entraîner dans un cycle d'épuisement émotionnel. Cette dynamique peut également créer un déséquilibre dans la relation. Sans le vouloir, on peut se retrouver dans une position dominante par rapport à l'autre, ce qui peut altérer la nature même de la relation. Même si l'intention n'est pas dominée, ce déséquilibre avec le temps peut s'installer insidieusement. Bien sûr, il y a des moments où partager son savoir, son expertise et ses expériences peut être extrêmement utile pour autrui, mais il est aussi essentiel que cette aide soit sollicitée et que la relation d'aide s'inscrive dans un cadre de coopération mutuelle plutôt que dans une dynamique de subordination. Ça permet de maintenir un équilibre sans où chaque personne conserve son autonomie et sa dignité. Et vous savez quoi ? Souvent, ce désir ardent de sauver les autres trouve sa source dans nos propres peurs, dans nos propres frustrations, nos propres émotions non résolues, sans nous en rendre compte en projetant nos craintes personnelles sur autrui. Par exemple, la colère. Si nous voyons quelqu'un se mettre en colère, notre propre inconfort avec cette émotion peut nous pousser à vouloir sauver cette personne. nous tentant alors de calmer sa colère, de l'apaiser par tous les moyens. Non pas tant pour son bien-être, même si on peut être persuadé que c'est pour son propre bien-être, parce que je connais bien ce syndrome du sauveur, mais parce qu'en réalité, ce qui se cache au fond, c'est que nous sommes nous-mêmes très mal à l'aise avec les manifestations de cette colère. De même, face à quelqu'un qui hésite à se lancer dans une nouvelle aventure par peur de l'inconnu, notre propre insécurité face à l'incertitude peut nous inciter à intervenir. Nous essayons de rassurer, d'encadrer, voire de contrôler la situation, souvent de manière excessive. Cette tendance, bien que motivée par l'envie d'aider, peut devenir intrusive et étouffante pour l'autre personne. En réalité, nos efforts pour sauver les autres sont souvent des tentatives inconscientes de nous protéger de nos propres sentiments. C'est une manière de détourner notre attention de nos propres luttes internes en nous focalisant excessivement sur les problèmes des autres. C'est efficace, n'est-ce pas ? C'est pour ça que c'est un schéma mal adaptatif. En plus, ce désir absolu et irrépressible de sauver et de réparer les autres nous rend particulièrement vulnérables face aux profils prédateurs émotionnels, face aux personnalités manipulatrices, les personnalités hostiles, passives, agressives, d'une manière générale. Si les sauveurs sont dotés d'une sensibilité accrue à la souffrance d'autrui, en fait, ils peuvent malheureusement attirer ceux qui, à l'inverse, cherchent à exploiter cette empathie. Ces prédateurs émotionnels, de leur côté, ils ont une sorte de radar pour détecter les personnes qui manquent d'amour propre, prêtes à se sacrifier pour les autres. Cette dynamique se manifeste souvent dans les relations toxiques, les relations d'emprise où la victime tente désespérément de sauver son partenaire de ses propres comportements destructeurs. Mais cette tentative est généralement vouée à l'échec. Le véritable changement nécessite des qualités telles que l'humilité, l'ouverture d'esprit, la capacité à se remettre en question, la volonté de changer, la persévérance, la résilience. Si l'autre personne n'assume pas sa part de responsabilité et ne s'engage pas activement dans son propre processus de changement, aucun sauvetage extérieur ne pourra être efficace. Considérant l'exemple d'une personne sujette à des crises de rage disproportionnées, souvent par des motifs insignifiants. Ce n'est pas de la colère légitime, mais plutôt un débordement émotionnel excessif. Je ne parle pas de colère légitime. Face à ça, on peut se sentir contraint d'intervenir, de vouloir aider cette personne à tout prix à surmonter sa propre colère et on veut éliminer sa souffrance. Mais si cette personne banalise les accès de colère et ensuite elle présente des excuses, mais sans changer réellement de comportement, si cette personne ne cherche pas à comprendre et à traiter l'origine de sa colère, ça veut dire que tout effort de votre part peut s'avérer non seulement futile, mais également néfaste pour votre propre bien-être. Vous risquez de vous retrouver piégé dans un cycle de frustration et d'impuissance où vos tentatives d'aide peuvent même provoquer davantage de reproches et de crises de colère injustifiées. Nos efforts pour sauver les autres sont souvent des tentatives inconscientes de nous protéger de nos propres émotions. Il est cependant possible d'apprendre à évoluer, à atteindre un état d'équilibre où l'aide aux autres est authentiquement désintéressée sans pour autant sacrifier notre propre bien-être ou bien franchir nos propres limites. Nous pouvons offrir un espace de soutien aux autres si tel est notre désir, mais seulement dans la mesure où nous sommes nous-mêmes ancrés et dans la mesure où nous sommes nous-mêmes à l'aise dans notre propre espace intérieur. Se libérer du besoin compulsif de sauver ou bien de réparer les autres, c'est une démarche réalisable et vous pouvez apprendre à vous défaire de vos anciens mécanismes maladaptatifs. Vous pouvez apprendre à adopter de nouveaux comportements. En fin de compte, en nous libérant nous-mêmes du fardeau de réparer les autres, nous nous libérons également de nos propres fardeaux émotionnels, de nos propres douleurs. Et pour vous accompagner et vous aider à redéfinir vos schémas, je mets à votre disposition un guide d'exercice pratique inspiré des approches cognitivo-comportementales. Mon but, c'est de vous aider à structurer vos pensées et guérir de l'intérieur. En pratiquant régulièrement, vous allez progresser et vous allez gagner en clarté sur vos pensées et vos émotions. Pour obtenir ces exercices, il vous suffit de suivre les instructions indiquées dans la description de cette vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt.